Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité et voir notamment qu'il existe plusieurs méthodes que je vais détailler. Allez, on commence tout de suite ! Donc, pour vous montrer les différentes méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité, là, j'affiche à l'instant un tableau de proportionnalité avec trois colonnes. Une colonne est déjà complétée avec le nombre 2 et 5, et deux autres colonnes où il manque à chaque fois un nombre. Un symbolisé par le point d'interrogation vert, un symbolisé par le point d'interrogation rouge. Donc, je précise bien qu'ici, on est dans un cas de proportionnalité entre les valeurs de la première ligne et les valeurs de la deuxième ligne. Je n'ai pas choisi des valeurs, des grandeurs concrètes, mais vous pouvez considérer que la première ligne, ça peut être des kilos, et la deuxième ligne, des prix, peu importe. Je fais vraiment dans un cadre général. Donc, on va chercher déjà comment déterminer la valeur du point d'interrogation vert. Première chose, si on est dans une situation de proportionnalité, ça veut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que pour passer de la première ligne à la deuxième, on va multiplier à chaque fois par un nombre unique, qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Pour le trouver, ce coefficient de proportionnalité, il faut faire 5 divisé par 2. Si je fais 5 divisé par 2, je vais trouver 2,5. Donc ici, je sais que le coefficient de proportionnalité est 2,5. À partir de là, je vais pouvoir trouver facilement la valeur du point d'interrogation vert. En effet, il va falloir prendre le 7 et faire 7 fois 2,5 pour trouver la valeur. Donc, je peux le noter, je vais faire 7 fois 2,5 et je vais trouver la valeur du point d'interrogation vert. Donc ici, je peux mettre que ça, c'est égal à la valeur du point d'interrogation vert. Et 7 fois 2,5, ça va nous faire 17,5. Donc voilà, je viens de trouver la valeur du point d'interrogation vert. Mais ce n'était pas la seule méthode ici. En effet, je pouvais aussi passer d'une colonne à une autre. Je pouvais voir que, par exemple, je peux chercher quel coefficient pour passer de 2 à 7. Pour le trouver, si jamais je ne le trouve pas de tête, il faut faire 7 divisé par 2. Et 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc ici, je sais que je vais multiplier par 3,5. Si, pour passer de 2 à 7, 7 est 3,5 fois plus grand, alors en bas aussi, pour passer jusqu'au point d'interrogation vert, je vais multiplier aussi par 3,5. Donc à nouveau, je peux faire aussi, pour trouver la valeur du point d'interrogation vert, 5 fois 3,5. Et je vais trouver le même résultat, ce qui est logique, 17,5. Dernière technique aussi que je peux faire, que vous connaissez peut-être sans doute, c'est la règle de 3. A savoir que quand on est dans un tableau de proportionnalité, on se place avec deux colonnes. Donc ça, c'est toujours avec deux colonnes côte à côte, généralement. Pas tout le temps, mais généralement côte à côte. Et pour appliquer la règle de 3 ici, il va falloir faire, on multiplie en diagonale, donc 5 fois 7, divisé par le nombre restant, donc divisé par 2. Et si je fais ce calcul-là, que je vais écrire en sourd, qui me permet encore de trouver la valeur du point d'interrogation, donc 7 fois 5, 35 divisé par 2, je vais retrouver une nouvelle fois, 17,5. Donc voilà, trois méthodes différentes, pour trouver ici la valeur du point d'interrogation vert. J'espère que vous avez compris au moins une des trois. Donc je passe maintenant à la valeur du point d'interrogation rouge. Et là aussi, vous allez voir, il y a plusieurs façons de calculer. La première, peut-être, qui paraît la plus évidente, c'est de voir que si dans un sens, on a multiplié par 2,5, alors dans l'autre sens, on va diviser par 2,5. Donc c'est possible, pour trouver la valeur du point d'interrogation rouge, je peux faire 12 divisé par 2,5, puisque cette fois-ci, je suis comme si j'allais dans l'autre sens. Et 12 divisé par 2,5, ça nous donne 4,8. Donc ici, la valeur du point d'interrogation rouge est 4,8. Mais ce n'était pas l'unique façon de faire. Je pouvais aussi déterminer le coefficient de proportionnalité, mais cette fois-ci, pour passer de la deuxième ligne à la première. Contrairement à tout à l'heure, le 2,5 était pour passer de la première à la deuxième. Pour ça, au lieu de faire 5 divisé par 2, je peux faire 2 divisé par 5. Et 2 divisé par 5, ça donne 0,4. Ce qui veut dire que dans ce sens-là, il faut multiplier par 0,4. Donc pour trouver la valeur du point d'interrogation rouge, j'aurais pu faire 12 fois 0,4. Et je retrouve que ça fait bien 4,8. Donc voilà une autre façon de faire en trouvant le deuxième coefficient de proportionnalité. J'aurais pu aussi remarquer que pour passer de 5 à 12, il faut multiplier par 2,4. Donc pour passer ensuite de 2 à la valeur de mon point d'interrogation, il aurait fallu aussi multiplier par 2,4. Et donc faire, pour la valeur du point d'interrogation rouge une nouvelle fois, 2 fois 2,4. Et bien sûr, on tombe sur du 4,8. Et enfin, la dernière technique, c'est d'appliquer la règle de 3. Donc par exemple, alors ici, on avait les deux colonnes de compléter puisqu'on sait que maintenant, la valeur du point d'interrogation vaut 17,5 pour le point d'interrogation vert. Donc la règle de 3 ici que je peux faire, c'est au choix. Je peux faire 12 fois 7 divisé par 17,5 ou je peux faire aussi 12 fois 2 divisé par 5 et je serai retombé sur 4,8. En tout cas, voilà les différentes façons de faire pour compléter un tableau de proportionnalité. Allez, je vous souhaite bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !